Bienvenue sur les ondes du Canal Vaginal. Cette fois, on reçoit une ergothérapeute, Pierre-Anne Lacroix, et on va parler de défis sensoriels chez nos enfants, de défis sensoriels aussi chez les parents, et comment gérer les défis sensoriels dans le quotidien, à la garderie, à l'école et à la maison. Donc, j'ai hâte que tu écoutes cet épisode et que tu me partages, toi, tes découvertes. Es-tu hyper ou hippo d'un de tes sept sens? J'ai hâte de te lire et merci d'être à l'écoute du Canal Vaginal. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'issue des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les jours, les exercices, elles viennent. Premier épisode avec une nouvelle invitée, Pierre-Anne Lacroix. Oui. Ergothérapeute. Donc, ça va être super intéressant, super pertinent, tout ce que tu vas nous apporter. J'ai vraiment hâte de t'entendre. Puis, on a commencé en grand avec un sujet très poignant, en tout cas, moi qui me pomme en dedans, l'hypersensibilité. Mais avant d'en parler, présente-toi donc. Qu'est-ce que t'es qui, toi? Oui, dans le fond, moi, je suis ergothérapeute depuis maintenant neuf ans. En fait, ça fait deux ans que j'ai développé ma pratique privée à mon compte. Puis, dans la dernière année, j'ai développé ma pratique sous le nom de mon ergo de famille. Parce que maintenant, je ne traite plus juste les enfants. Je veux aussi être l'ergothérapeute qui va soutenir les parents. Donc, je suis en train de bâtir mon approche parentale parce que je me rends compte à quel point les parents d'enfants qui vivent des défis, bien, ils ont besoin aussi de soutien. Puis, on se rend compte aussi que ces parents-là, parfois, vivent eux-mêmes leurs propres défis qui, parfois, en bas âge, ont peu accès à des services, mais qui se rendent compte quand on a des enfants, bien, à quel point ça vient nous challenger sur nos propres réactions, sur nos propres défis comme adultes. Puis, je trouve que ça fait toute la différence, là, aussi, de prendre ça en considération avec les familles. Parce que c'est vrai que moi, je n'en avais pas de problème avant d'être mère. Tout se gère à bain. Je n'étais jamais overwhelmed. Maintenant, ça m'arrive, des fois, d'être paralysée sur mon sofa, regarder le plafond, parce que je suis overloadée de sensations. J'ai hâte qu'on en parle de tout ça. Mais depuis peu, tu travailles aussi sur le web. Donc, peu importe où tu habites. Moi, je pensais que tu venais de la Gaspésie, mais c'était en Abitibi. Oui. Avec la Gaspésie d'Abitibi. On peut travailler avec toi. De quelle façon? Oui. En fait, là, maintenant, je prends en charge des parents sans nécessairement l'avoir vu, les enfants. Donc, je peux voir des familles par le web. J'ai aussi, là, débuté une approche plus familiale, où je rencontre tout le noyau familial ensemble, pour expliquer c'est quoi les dynamiques qui se passent, c'est quoi les réactions de chacun. Surtout, là, avec les défis sensoriels, quand il y a plusieurs membres de la famille, là, qui en présentent, pour essayer, là, de voir comment on peut s'ajuster tout le monde ensemble. Parce qu'en fait, tu sais, il n'y a personne qui aime ça se retrouver dans cette situation-là. Donc, maintenant, sur le web, là, je peux prendre en charge, là, des familles, puis des parents, là, qui viennent, là, de n'importe où, en fait, là, qui sont prêts à investir, là, dans leurs propres défis sensoriels. Puis, avant qu'on tombe dans les défis sensoriels, vraiment, parce que, là, j'ai une dernière question. Vas-y. C'est quoi une ergothérapeute? Et personne ne sait c'est quoi, cette bébête-là? En fait, vous faites tout. Bien, c'est ça qui est dur. En fait, là, tu sais, on ressemble souvent à d'autres professionnels, parce que, tu sais, moi, mon but, c'est vraiment de développer l'autonomie de la personne que je traite. Donc, moi, comme je vois les enfants et les parents, bien, l'autonomie, c'est tout ce que tu fais au quotidien. Fait que je m'assure de voir c'est quelles habiletés qui sont manquantes pour réussir à ce que tu t'engages dans tes routines, tu sais, ce qui te motive, ce que tu as le goût de faire. Fait que, des fois, je ressemble à la physio quand je vais plus vers les habiletés motrices, que je suis aussi habiletée, là, à évaluer certaines parties. Fait que, là, quand je regarde comment l'enfant saute, comment l'enfant joue, bien, là, il y a mes habiletés motrices qui fait que je ressemble à la physio. Je suis aussi habiletée à voir au niveau émotionnel qu'est-ce que ça a comme impact dans les routines. Fait qu'à ce moment-là, bien, clairement, j'ai l'air d'une psychothérapeute ou d'une travailleuse sociale dans les interventions que je vais faire. Un peu la même chose, tout ce qui est organisation, planification, attention, l'impact que ça a dans l'engagement, dans les routines, bien, je suis habiletée à le faire. Fait qu'à ce moment-là, bien, je peux ressembler à ce que la neuropsychologue va faire. Donc, comme les habitudes de vie, c'est vraiment, tu sais, ça l'englobe tout, finalement, bien, c'est là où, finalement, on a l'impression que l'ergo, elle peut nous aider à être outillé dans toutes les situations qu'on vit, parce que chacune des habiletés peut avoir un impact sur l'engagement, sur les routines. Puis moi, j'ai déjà fait venir une ergothérapeute pour mes clientes virtuelles dans mes programmes préenregistrés pelviens. Puis justement, tu es venue nous parler d'ergonomie au travail, les mouvements du quotidien qui nous irritent. Puis tu es venue nous parler de routine de sommeil, puis aussi de comment avoir un horaire, un emploi du temps qui ne nous surmène pas. Fait que tu sais, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Mais toi, tu as décidé de triper ces bebés. Oui, bien, en fait, j'ai une grande facilité avec les enfants. J'adore. En fait, je pense que je suis encore un enfant dans mon cœur. On le voit toujours là, c'est important. Exactement. Fait que j'adore passer mes journées à jouer, à rire, à avoir du plaisir avec les enfants. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que des enfants qui vivent des grands défis, bien, moi, j'arrive finalement à connecter avec eux, puis à les faire évoluer. C'est quoi, finalement? Puis je me suis rendu compte qu'il y a 75 % de mon approche, qui est vraiment ma relation thérapeutique que j'ai avec les enfants, la façon dont je vais les amener à faire face à leurs défis. Puis je me suis dit, bien, tu sais, oui, moi, en un, je peux amener les enfants s'améliorer, mais comment je peux soutenir les parents à avoir cette même approche-là avec leurs propres enfants pour finalement optimiser le nombre de fois où ils vont être capables de leur faire vivre des défis en les accompagnant. Fait que c'est de là où… C'est pour rendre le quotidien plus doux, là. Oui, c'est ça. Peut-être offre des enfants qui ont des défis sensoriels. Vraiment. Puis parle-nous-en donc, justement, de l'hypersensibilité. Ça va se répercuter comment dans un quotidien d'enfant? En fait, l'hypersensibilité, c'est une réaction qui est plus grande, finalement, à des stimuli qui sont sensoriels. En fait, là, on se trouve toutes sur une courbe de la normalité au niveau des sens. Ça fait que chacun des sens, on va y répondre de façon plus ou moins grande selon comment notre système nerveux, finalement, interprète l'information. Fait qu'en fait, là, tu sais, dans cette courbe de normalité-là, on a toutes sortes de réactions. On peut avoir des personnes qui sont moins réactives, qui vont être plus dans des profils hyposensibles. Puis on peut avoir des personnes qui sont plus réactives, qui vont être hypersensibles. Ce qui veut dire que dans le processus, bien, soit ils vont s'orienter vers trop de stimulations qui ne sont pas pertinentes, ou ils vont avoir de la misère à flusher, finalement, l'information que tu n'as pas besoin d'interpréter, ou ils vont interpréter ça comme une menace. Fait que c'est là où ça peut avoir des impacts tant sur le système attentionnel, quand je me oriente vers trop d'affaires, la voiture qui est dans la rue, qui n'est pas vraiment importante dans ce que je suis en train de faire. Moi, là, quand je conduis, là, je vois les chenilles traverser la rue. Est-ce que c'est pertinent? Non, mais je suis brûlée. Je suis tout le temps en train, parce que moi, je suis hyper sensible. Justement, je me suis fait une tresse, parce que quand mes cheveux me touchent le cou, après 20 minutes, je n'ai plus de force, je ne peux pas endurer ça plus longtemps. Puis ce n'est pas comportemental, tout ça. Absolument pas. C'est neurologique. C'est neurologique. C'est comment ton cerveau, finalement, réussit à traiter l'information. Fait que toi, c'est comme si ta tresse, ton cerveau, il n'est jamais capable d'oublier que la sensation, il est là. Fait que finalement, il reste comme dans tout ton travail cognitif. L'information reste prise là. Fait que finalement, ton cerveau travaille à gérer cette information-là qui reste, alors que s'il fait juste l'oublier, tu serais bien moins surchargé, tu serais bien moins fatigué. Moi, je l'ai déjà remarqué, avant de savoir que j'étais hyper sensible, je le voyais bien qu'il y avait une différence entre mon cerveau et celui de mon chum. Par exemple, au volant, nous, on a quatre enfants, mon chum conduisait, puis c'est comme si son cerveau, il était absent dans sa tête. Tu sais, il était comme calme, puis il vivait sa belle vie. Moi, j'entendais tous les bruits, je voyais toutes les autos, toutes les odeurs, moi, je les sens. Fait que je me ramassais vraiment comme en surcharge. Je disais, pourquoi tu ne la réponds pas des fois en arrière? Il est comme, de quoi? De quoi? Je voyais, de quoi? Peut-être un dernier exemple, mais ce n'est pas vrai, j'en ai donné 60 000. Ben oui, c'est ça. Mais ma clinique est juste à côté d'une école primaire. Puis quand je traite mes clientes en présentiel, je peux entendre toutes les conversations des enfants dans la cour. Ça me tue, là! Ben non, c'est ça. Fait qu'imagine toi comme adulte qui a davantage de capacité cognitive pour être capable de te raisonner, à dire « Hey, ça, ce n'est pas important. Ça, il ne faut pas que je… » Imagine un enfant qui a un système nerveux qui est moins mature que le tien, comme, admettons, dans une situation de classe. Ça peut être surchargeant. L'ami à côté qui fait du bruit, ce qui se passe dans la rue, les lumières qui sont là. Fait que pour nos enfants hypersensibles, tout, finalement, devient surcharge parce qu'il y a trop d'informations sensorielles. Le cerveau n'est pas capable de les inhiber, de les oublier. Fait que ça fait qu'ils sont toujours en train de gérer beaucoup trop d'informations. C'est épuisant. Ben, exactement. C'est souvent des enfants qui arrivent à la maison le soir, ils sont complètement brûlés. Puis on le sait, quand on est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a la mèche plus courte. Effectivement. Fait que souvent… Non, je ne prendrai pas ma douche! Ben non, parce que là, tu sais, puis là, tu es là, voyons, tu l'as pris, tu la prends ta douche d'habitude, ça va bien. Ben, ça, c'est pas que cette journée-là, son système nerveux, il y en a trop, il y en a trop plein. Puis juste de s'imaginer le jet sur son corps, c'est trop pour cette journée-là. Fait que oui, ça va sortir en comportement, mais ça se peut que ça ne soit pas… Le comportement, quand on le voit, ça ne veut pas dire que c'est la situation ici maintenant qui le crée. Parce qu'en fait, on est faite sur charge, ben, ça peut être plein de choses au travers de la journée qui est venue nous hériter, puis là, finalement, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Fait que souvent, le comportement qui est là, ben, c'est pas nécessairement lui qui a créé toute cette surcharge-là. Fait que ça ne veut pas dire que ton enfant, il n'a pas les capacités d'aller se laver. C'est que là, son système nerveux, il y en a juste un trop plein. Un trop plein. Tu sais, Minet, je le comprends tellement. Non, c'est ça. Fait que tu sais, tant chez les enfants que chez les adultes, on l'a, cet effet-là. Puis là, tu sais, dans ma courbe, la normalité, il y a des gens qui sont moins sensibles et qui vont faire leur journée bien normalement, puis ils ne s'en rendront pas compte. Puis il y a des adultes chez qui, ben, effectivement, ça va être plus exigeant. Puis comme parents, quand ils vont arriver à la maison, eux aussi vont avoir une mèche plus courte avec leurs enfants. Ça fait accumuler toute la journée. Exactement, c'est ça. Fait que ça fait des dynamiques aussi qui ne sont pas toujours simples parce que, des fois, on ne se comprend plus. Ben, voyons, pourquoi aujourd'hui, là, mon enfant qui crie, là, je suis incapable de le tolérer, puis là, la crise qui est en train de me faire, je ne sais pas quoi faire, je me joueur plus. Ben, probablement qu'il y a eu plein de choses dans la journée sur le système nerveux qui ont été irritants, puis c'est ça qui crée finalement cette espèce de non-compréhension de comment on se sent. Puis sur les réseaux sociaux, j'avais déjà vu une coupe énergétique d'une personne normale, bien sûr, c'est une personne hyper sensible. Une personne normale, puis là, tu me diras si c'est vrai, parce que des fois, qu'est-ce qu'on voit sur Google? Une personne normale va avoir, tu sais, comme elle se réveille le matin, puis son énergie monte, puis là, au milieu de la journée, elle a un pic, puis là, ça commence à redescendre, puis elle va se coucher le soir. Puis quelqu'un d'hypersensible, ça va être plus des petites cloches. Tu sais, au lieu d'être une grande montagne à monter, c'est plusieurs petites montagnes, fait qu'on se ramasse à être souvent surmenés au niveau de l'énergie. Ça demande des efforts tolérés autant de stimuli. Fait que c'est... On est plus épuisé énergétiquement quand on est hypersensible. Oui, parce que toute la journée, on est en train de traiter trop d'informations, puis notre cerveau, il travaille plus fort pour gérer la même quantité d'informations que quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Fait que pour le même nombre de stimulations, bien, il y en a un que le cerveau va faire... Bien, là, c'est pas un ratio, le mettons, deux à trois fois plus d'efforts pour gérer le même nombre, versus l'autre qui est dans un processus sensoriel plus typique. Bien, lui, ça lui prend une quantité bien moins grande d'énergie. Fait que c'est sûr que sur notre batterie, à la fin de la journée, ça a un impact réel. Puis là, dis-moi donc, un enfant de garderie, mettons que tu es une éducatrice, une éducatrice qui nous écoute aujourd'hui, comment qu'on pourrait se rendre compte, en fait, qu'un de nos petits cocos ou petites cocottes a des défis sensoriels? Ça se représente comment, la garderie? C'est sûr que ça va dépendre, c'est sur quel sens. Fait que, t'sais, là, c'est sûr... Ah, c'est pas tous les sens? Moi, c'est tous les sens. Mais ça se peut. Dans la courbe, la normalité, ça se peut. T'sais, comme moi, mettons, là, je suis un profil majoritairement hyposensible, mais je me rends compte avec les années qu'au niveau auditif, je commence à être plus hypersensible. OK. Fait que tous les autres sens, t'sais, je suis relativement correcte avec ça ou, t'sais, ça me prend beaucoup de stimulation pour y réagir, mais auditif, je me rends compte que, mettons, mes journées de groupe, si j'ai trop eu de stimulation d'enfants qui ont joué, qui ont crié, ça me brûle vraiment beaucoup. Mais c'est le seul, moi, qui... Fait que, t'sais, on a comme chacun des profils en fonction des sept sens. Fait que ton profil, il est unique, ça se peut que tu vois sur chacun, ton cerveau traite plus. Puis il y en a que ça va être seulement un sens ou deux qui vont être un petit peu plus challengés. Fait que ça veut pas dire... Sept sens? Oui. Pourquoi qu'on dirait que tu es de mal à prendre? Bien, parce qu'on a... Tout le monde connaît la majorité des cinq sens. Oui. Il nous manque la proprioception. Ah! Qui est notre capacité à sentir notre corps dans l'espace. Puis on a aussi notre système vestibulaire. Oh! Qui est la capacité à savoir où est-ce que notre tête se situe puis c'est quoi les mouvements de notre tête dans l'espace. La raison pour laquelle on a mal au cœur en lisant en voiture. Oui, exactement. Parce que là, notre corps, il avance full vite puis on regarde quelque chose qui bouge pas. Exactement. Notre cerveau ne cache plus puis là, on veut vomir. C'est ça. Parce que là, finalement, les deux signaux qui sont envoyés, ils sont opposés. Fait que là, le cerveau, il comprend plus. Fait que là, finalement, c'est notre système nerveux qui réagit avec des maux de cœur. Fait que là, on retourne à la garderie. Le petit poulet qui est hypersensible, il va avoir justement plus de crise, il va être plus irritant. Oui. Parce qu'on s'entend, tu sais, moi, juste dans le temps que mes enfants à la garderie allaient les porter, j'étais à bout, là. C'était bien trop bruyant pour ma capacité à tolérer le bruit. Fait que c'est un petit hypersensible, par exemple, va peut-être avoir des crises plus fréquentes. Oui. Puis ce ne sera pas… Parce que tu as un enfant à problème, il est juste dans un environnement qui ne marche pas avec ses nerfs. Oui, c'est ça. Ça peut être des enfants qui vont aller beaucoup se cacher, qui vont s'isoler, qui vont chercher, justement, des situations qui sont plus calmes. Parce que, justement, quand que… Tu sais, les enfants n'ont pas cette capacité cognitive-là à trouver des stratégies qui sont toujours fonctionnelles. Fait que souvent, ils vont y aller d'instinct. Comment je peux éviter la situation? Fait que souvent, c'est ça. Ils vont se cacher les oreilles. Ils vont aller se cacher… S'ils ont des petites… Des fois, ils ont des petites maisons. Bien là, ils vont avoir tendance à vouloir aller dans des petits raccoins un petit peu plus isolés. Ils vont s'isoler des autres. Si au niveau tactile, par exemple, ils sont irrités par tout ce qui s'approche d'eux, bien, ils vont se mettre volontairement dans des situations où ils vont éviter les situations sensorielles. Quand que… Le problème, c'est quand qu'ils ne peuvent pas les éviter, bien, c'est là où le système nerveux finit par se retrouver en explose. C'est une explosion, là. Exactement. C'est vraiment dur à gérer. Fait que pour ces petits enfants-là, en fait, à la garderie, ce qui pourrait être bien, c'est justement des petits amacs suspendus où est-ce que tu peux être dans ta bulle un peu, des petites tentes où tu peux t'isoler. Oui, faire des petits coins où moi, j'aime beaucoup tout ce qui est proprioceptif aide habituellement à calmer le système nerveux. Fait que, par exemple, des choses avec lesquelles on peut jouer dans nos mains, tout ce qui est, tu sais, mettons, des couvertures, se rouler dans une couverture, bien, là, ça, c'est très proprioceptif. Fait que c'est sûr que c'est de laisser avec les enfants voir qu'est-ce que dans la petite tente leur fait du bien. Fait que souvent, moi, je vais leur mettre, tu sais, parce que le but, c'est pas juste qu'ils se retrouvent dans la petite tente à pas trop savoir quoi faire, tu sais, pour que ça reste quand même, tu sais, dans le jeu. Fait que, tu sais, moi, je leur propose dans cette petite tente-là d'amener des jeux qui leur font du bien puis qui apprécient. Ça peut être des écouteurs aussi pour couper le bruit. Moi, c'est mon truc en voiture quand on est les six ensemble. Fait que je suis pas capable de pas entendre. Fait que je mets ça puis ça me calme pas mal. Fait que... Oui, tu sais, des fois, on peut mettre un son Exactement. Quelque chose qui est un petit peu plus régulier va aider finalement à organiser si on peut pas enlever complètement. Oui, parce que là, on peut se concentrer sur le bruit régulier. Exactement. Ça demande pas d'énergie parce qu'il y a pas de... De variation imprévue. De variation imprévue. Fait que là, tu peux vraiment être confortable à écouter ça puis le reste va passer mieux après. Fait que moi, souvent, avec mes groupes d'enfants, je vais en mettre de la petite musique de relaxation pendant qu'on est en train de faire une activité, même dans le jeu libre, pour que finalement, ils s'orientent davantage voir cette simulation-là qui est plus régulière que l'écrit, le jeu, les paroles qui, des fois, sont un petit peu plus difficiles quand ils sont en grande quantité à gérer. Fait qu'à la garderie, si on avait des lieux pour décharger au niveau sensoriel, il y aurait moins une petite crise. Fait que c'est pas comportemental. Tu sais, tu peux pas dire à l'enfant arrête ou fais autrement. C'est une douleur qui est réelle et profonde, là. Exactement. Tu sais, une des choses, par exemple, c'est qu'avec l'âge, avec la maturation du système nerveux qui va avec l'âge, il y a quand même des améliorations qui vont se créer. Mais ça reste que dans leur profil sensoriel, c'est des enfants qui vont rester avec ces défis-là. Puis c'est là, il faut les accompagner parce qu'ils vont devenir des adultes avec des défis sensoriels. Fait que c'est un peu là aussi où il faut voir, dès le bas âge, quel truc marche pour essayer aussi qu'en vieillissant, bien, il y en a avec des stratégies qui vont les suivre à long terme puis qui se comprennent mieux. Tu sais, quand on comprend, puis tu sais, moi, mon profil sensoriel, je l'utilise tempête, là. Quand je ne vais pas bien, bien, je le sais ce qui me fait du bien dans mon profil sensoriel pour me réguler. Fait que le but, c'est de mieux se comprendre pour mieux utiliser cet outil-là plus que de le subir. Tu sais, souvent, on a l'impression que, ah bien là, tu sais, il n'y a rien à faire, il est hyper sensible. Mais en même temps, ça peut être une belle force. C'est juste qu'il faut aller la voir différemment puis la travailler différemment. C'est quelque chose d'autre, hein? Puis justement, dans un reportage qui va bientôt sortir sur l'autisme, je parlais avec la productrice récemment, justement, les enfants hypersensibles à l'origine, au niveau des autochtones, quand on les... Tu sais, avant que les colons viennent mettre le bordel, ils allaient utiliser ces enfants hypersensibles-là à la chasse. Puis justement, ils entendaient mieux, ils ressentaient mieux. Donc, c'était des outils utilisés. Tu veux dire, là, je parle d'un humain, j'en parle comme un outil, mais c'était un humain qui était utilisé, en fait, pour ses forces, qui était à l'hypersensibilité. Puis effectivement, moi, je suis convaincue que c'est une force. Puis je ressens mieux que tout le monde, tu sais, au niveau de mes mains quand je suis physiothérapeute, je sens des choses. Puis là, je veux dire, les thérapeutes ont tendance à sentir beaucoup de leurs mains, mais quand même, c'est une facilité que j'ai. Ça fait que ça peut être une force. Ça fait qu'on va en reparler après parce qu'il y a des enjeux pour les parents aussi. Mais là, avant, mettons, on parle de l'école maintenant, les profs qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui par rapport à ces petits êtres, aux neurones hypersensibles? D'aller connecter avec l'enfant sur c'est quoi son réel besoin. Tu sais, souvent, on va aller agir sur le comportement qu'on voit à l'école, mais clairement, il y a quelque chose qui sous-tend. Puis tu sais, quand ils sont rendus en âge scolaire, ils sont capables de nous dire qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qui ne va pas. Ça fait que de prendre le temps d'aller connecter avec eux à savoir c'est quoi qui crée finalement, c'est quoi qui est désagréable pour essayer après ça de trouver des solutions qui sont fonctionnelles en classe. Je pense que ça, c'est la première chose qu'on peut faire qui est assez facile à mettre en place. c'est juste de s'assurer quand on voit que l'enfant, tu sais, puis souvent, il nous démontre des signes relativement clairs, ceux qui se retrouvent en état plus de crise. C'est sûr que là, après ça, on a des enfants, des fois, que ça passe un peu sur radar à l'école parce qu'ils ont les habiletés cognitives de se dire que ce n'est pas le moment ici maintenant. Ça fait qu'ils vont garder finalement tout leur trop-pleur puis ça fait des enfants que c'est à la maison. C'est des parents qui vont me dire, bien voyons, tu sais, à l'école, tout se passe bien puis là, je ne le sais pas, ils arrivent à la maison et ils décompensent. Bien oui, pauvre Pino. C'est ça. Quand on le voit à l'école, c'est sûr que le but, c'est vraiment d'essayer de voir pour chacun des enfants puis maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui sont utilisés. Ça, je trouve que c'est super bien. Ils ont des boîtes avec souvent des écouteurs. Ils ont des coussins lourds. Ils ont des coussins qui bougent. Fait que tu sais, ils sont de plus en plus ouverts à les mettre en place, à les essayer. Fait que c'est de... Puis ce qui est dur avec les déficiences réelles, c'est que comme chaque être humain est différent, chaque outil qui va fonctionner va être différent. Il n'y en a pas de recette magique. Tu sais, j'aimerais ça te dire, bien parfait pour les enfants qui bougent trop, bien mets-leur un petit banc en dessous des fesses qui bougent. Mais ce n'est pas vrai que c'est un plus un égal deux. Non. Parce qu'il y a des enfants que finalement, ça les désorganise. Bien oui. Moi, tu mets un objet lourd sur les cuisses, c'est sûr que je meurs, là. Bien, c'est ça. D'autres, ça va être qui vont les ramener sur terre puis les calmer. Mais là, on parlait de crise tantôt, mais j'aimerais ça qu'on parle parce qu'il y a les meltdowns où est-ce que tu exploses puis tu as les shutdowns aussi. Oui. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Bien, en fait, tu sais, c'est sûr que quand on est dans réaction vive de crise, bien tu sais, ce n'est pas là où tes outils sensoriels vont être tant efficaces parce qu'il est trop tard. Ça fait que souvent, un enfant qui aurait besoin de proprioception, si tu lui donnes un outil proprioceptif, tu as beaucoup de chance qu'il te le lance d'en face. Finalement, ça ne sera pas efficace. C'est ça qui est dur. C'est une affaire rendue là. Puis là, il faut attendre que l'enfant soit en train de redescendre pour être capable d'aller utiliser des choses qui sont à présent. Parce que ce n'est pas le temps d'essayer de raisonner. Tu vas juste le perdre encore plus. Tu perds de l'énergie toi-même. Fait qu'en fait, ça vaut la peine, tu sais, quand tu as un enfant qui a des défis sensoriels, de peut-être s'y attarder en début d'année parce que tu as quand même un an à faire avec. Exactement. Fait que déjà découvrir un peu les outils qui vont empêcher agréables pour tout le monde. Oui. Ça peut valoir la peine de s'attarder. Parce que c'est sûr que si tu essaies toujours les outils sensoriels au moment où l'enfant est rendu trop tard, tu vas te dire « ça ne marche pas. Je les ai essayés, ça ne marche pas. » C'est sûr parce qu'il y a un timing où ça fonctionne, qu'il soit avant quand l'enfant commence à démontrer des signes. Ça va être quoi, les signes? Il peut y avoir de l'agitation. Il y a certains enfants que beaucoup dans leur non-verbal, on va le voir. Ça va être beaucoup dans nos réactions, soit des vitements. C'est des enfants qui vont essayer de trouver des entourloupes pour ne pas être dans la classe, pour réaliser la tâche qu'ils devraient faire ou qui vont se ramasser en agitation motrice plus vers notre énergie d'attaque qu'on va commencer à voir qu'il va y avoir des signes d'agitation motrice qui vont être là. Ça, l'hiver dans le... Dans le pétrole. Oui, il y a certains enfants qui ont perdu des signes. Quand tu as l'hiver dans le derrière ou le souffle court aussi. Oui. Quand tu te mets à être rigide aussi et à plus de réagir. Au niveau de leur patient, c'est les enfants qui sont un peu aussi dans le freeze, qu'on voit qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de sons, plus d'images. Mais là, ça aussi, ça peut être des signes avant-coureurs qu'on s'en va finalement. Ils ne sont pas dans l'une. Ils sont en train de décompenser neurologiquement. Ça fait qu'on s'approche d'une crise. C'est ça. Ça fait que ça, c'est les petits signes. Il y en a. Des fois, ils sont subtils. Il y a des enfants qui sont plus subtils que d'autres. Mais habituellement, avant de se retrouver en état de crise, il y a quand même certains signes qui sont là. Dépendamment de la capacité d'adaptation, des fois, on passe du zéro à 100 assez rapidement. Mais habituellement, il y a eu quand même des petits précurseurs. Quand on se met à observer, puis on le sait, les enfants, que ça revient plus régulièrement, mais quand on se met à les observer, c'est plus facile après ça de pouvoir trouver à quel moment qu'ils nous démontrent ces signes-là qui commencent à être en surcharge. Oui, puis ça vaut la peine de s'investir parce que comme je disais, tu as ce petit bout de chou-là pendant un petit bout quand même dans l'année. Ça fait que ça vaut la peine de prendre le temps d'apprendre à le connaître. Oui, effectivement. Ça reste des humains. Oui, puis tu sais, dans nos déficiences, dans toute notre hypersensibilité, il y a une grosse partie émotionnelle. Ça fait qu'avec ces enfants-là, d'autant plus d'aller connecter au niveau émotionnel avec eux. C'est sûr que si l'enseignante devient une personne de réassurance, ça va être aussi plus facile de se permettre. Si ça fait une sécurité qu'on sait qu'elle va nous comprendre puis qu'elle va être présente pour nous aider quand on n'est pas bien, c'est sûr que l'enfant, il est plus calme aussi. Ça doit aider à gérer, à prévenir. Exactement. D'autant plus, puis souvent, c'est dur parce que dans une classe, c'est souvent les enfants qui viennent nous chercher le plus parce qu'on a de la misère à les gérer. Il faut comme aller à l'inverse au lieu de se dire « Ça me dérange comme professeur dans ma classe. » Bien, OK, je vais aller connecter avec lui davantage puis je vais essayer de créer un lien encore plus fort pour pouvoir justement le soutenir dans ces défis-là. Puis probablement que ça va avoir un impact aussi sur sa capacité à nommer quand ça ne va pas à cet enfant-là, à mettre des stratégies en place en amont avant la crise juste par le fait qu'il se sent écouté puis il se sent compris. Puis ça, c'est vraiment un adon. Mais elle, son enfant avait des grands, grands défis puis il était, je ne sais plus en quelle année, 3 ou 4e année, mais il a vraiment vécu l'enfer. Puis je traitais une professeure d'une école puis j'y avais parlé de cet enfant-là que je trouvais ça tellement triste parce que c'était un enfant justement avec l'hypersensibilité puis il était mal compris puis il vivait des grosses crises puis il devenait violent. Puis je parlais à cette prof-là de cet enfant-là puis c'est elle qui l'a eu l'année d'après. C'est quoi les gens? Les adons, oui. Puis elle s'est dit, OK, on en a, tu sais, Mel, elle m'en a parlé. Je vais m'intéresser à lui voir puis ça a été sa plus belle année de toute sa vie. Et il est rendu adolescent maintenant et il se rappelle encore de cette prof-là qui a fait cet effort-là de l'aimer, de le comprendre, de le sécuriser puis de le rendre heureux, en fait. Ça a fait la différence, toute la différence dans l'univers. Puis ça a été sa plus belle année en termes de réussite, mais aussi en termes de bien-être, en termes d'amis, en termes de famille. Ça fait que l'impact d'un professeur est immense puis je trouve ça beau. C'est une histoire qui m'a énormément touchée. Ça fait que c'est ça. Ça fait que, tu sais, des fois, il faut comme juste un peu changer la perspective sur laquelle on la voit. L'enfant, il ne fait pas exprès d'être dérangeant dans la classe. Souvent, il y a quelque chose qui sous-tend ça puis quand on connecte avec ça, il y a plus de chances qu'on arrive à trouver des solutions. C'est pour ça qu'entre autres, par exemple, d'afficher le rouge, jaune, vert au mur puis de mettre l'enfant dans le rouge, ça, c'est une approche comportementale qui n'est plus du tout supportée dans la littérature scientifique, mais qui est encore très présente dans le système scolaire. Donc, c'est vraiment systématique. On le voit énormément puis je ne sais pas pourquoi ils tiennent autant parce que la littérature, le dit, il n'y a rien de bénéfique là-dedans. Ça fait que c'est de croire que l'enfant a un comportement, une possibilité comportementale sur quelque chose qui est neurologique et qui est très violent à l'interne. Ça fait que c'est toute une façon de revoir un peu, c'est d'humaniser l'enfant, en fait. Exactement. Puis tu sais, moi, je l'utilise, un code comme ça, mais pour que l'enfant s'auto-évalue sur où est-ce que, moi, je l'appelle le petit moteur, comment ton petit moteur roule. Ça fait qu'en fait, le but, c'est d'amener l'enfant à comprendre où est-ce qu'il se situe finalement dans sa vitesse, dans son énergie, que ce soit de l'énergie de colère, que ce soit... Ça fait que ça se veut plus un outil pour prendre en considération où est-ce qu'on se trouve puis aider l'enfant à comprendre où est-ce que finalement il s'en va avec son énergie qui peut être une énergie de colère, qui peut être une énergie de surexcitation. Puis après ça, qu'on trouve des moyens pour essayer que notre moteur roule à la bonne vitesse. Ça fait qu'au lieu d'y aller comme en frais de... Tu es dans le rouge, c'est grave, puis tu te chicanes parce que tu as eu un comportement dans le rouge. Ou aies honte de toi puis essaie de ne plus être dans le rouge demain. Là, c'est OK, parfait, ici, maintenant, ça se peut-tu que ton petit moteur soit dans le rouge? Moi, je vois des signes qui sont dans le rouge. OK, parfait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider à ce que ça l'aille mieux puis qu'on retrouve un moteur qui roule à la bonne vitesse? Ça fait qu'on le fait en accompagnement. Le but, c'est ça, c'est pas de faire devenir l'enfant honteux, c'est pas de reprocher qu'il soit dans le rouge parce que comme adultes, sincèrement, nous aussi, ça nous arrive de nous retrouver dans une surexcitation ou dans une énergie de colère qui est là. Mais c'est dur, l'école. Tu sais, moi, quand je y repense, c'est vraiment dur parce qu'on vient contrôler les besoins de base. On vient contrôler quand tu fais pipi, on vient contrôler quand tu te reposes, on vient contrôler quand tu as de l'énergie, on vient contrôler quand tu manges, quand il faut que tu sois calme, quand il faut que tu sois... Tu sais, tu te ramasses vraiment à être plus dans ton corps, en fait, puis à suivre comme une espèce de moule. Ça fait que c'est super pénible, là, toute la journée, de te faire dicter chacun que t'es pas. Ça fait que je le vois, pareil, par contre, qu'il y a beaucoup de changements en termes de stratégie dans l'école, mais ça peut être quand même lourd pour un enfant qui accumule. Oui, puis tu sais, tu vois, moi, j'ai changé mon approche dans mes... Je fais des groupes de pré-maternelles qui est du pré-scolaire, puis j'ai changé mon approche de voir comment, finalement, je peux amener les enfants à, oui, dans une routine, mais aussi de les mettre dans plein de situations qu'ils choisissent de vouloir être. Fait qu'à travers les jeux, tu sais, moi, j'ai toujours un coin calme. Si t'es pas dans l'énergie de faire un jeu qui court, bien, puis que ça répond pas à ton besoin du moment, ils ont le droit d'aller dans le coin calme, puis au milieu du jeu, ils ont le droit de revenir dans le jeu. Fait que, tu sais, moi, j'essaie aussi de connecter beaucoup avec comment ils se situent quand ils arrivent dans mes groupes, puis quelle activité. Ils se valorisent, ils ont le goût de faire. Tu sais, je valorise aussi beaucoup leur importance. C'est un sentiment de compétence. Exactement. C'est important pour l'estime personnelle, là, c'est en plein développement. Oui, puis tu sais, beaucoup aussi dans ce que je leur demande, dans la notion, mettons, de bricolage. Bien, tu sais, j'ai arrêté de faire des modèles parce que mon but, c'est de stimuler l'intérêt, la créativité au bricolage. Fait que je leur donne certaines pistes de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais mon but, c'est plus nécessairement qu'ils reproduisent mon modèle. Ce que je vois, c'est qu'ils apprennent à utiliser les crayons, à utiliser les ciseaux. Oui, on s'en fout du résultat final. Exactement. Puis moi, je valorise beaucoup. Tu sais, ils ont décidé qu'ils me collaient ça d'une certaine façon. « Hey, c'est donc bien une bonne idée puis c'est super original. » Puis ils deviennent tellement contents d'avoir trouvé des idées qui sont différentes. Ben oui, ça vient d'eux. Ils se sentent exister. Puis moi, honnêtement, je suis vraiment contente de la prof de maternelle de mon petit gars, mais le soir, il revient vraiment épuisé. Il y a des enjeux sensoriels, bien entendu. Puis des fois, il pleure puis il dit « On m'a obligée à terminer un dessin. » Puis il est au bout du rouleau. C'est un jour où il lâche l'école, c'est à cause qu'on l'oblige à finir des dessins. Il est à bout. Ben non, c'est fou comment moi, quand j'en fais avec les enfants, mettons que je fais du coloriage, sans leur dire c'est quoi l'attente, juste en coloriant puis en respectant les lignes, bien là, je les vois qui ont le goût de faire la même chose que moi. Je n'ai pas besoin de leur donner les standards. Il y en a qui ça leur tente qui le font puis il y en a qui ça leur tente de mettre des couleurs partout puis de colorier en dehors de l'image puis c'est correct. Oui. Ça fait que je ne le mets pas de manière obligatoire, mais si tu as l'intention puis que ça tente de faire le modèle ou de faire comme moi je fais pendant qu'on fait du bricolage, hé, parfait, tant mieux. Puis si toi, tu avais l'intention de faire des trous dans ta feuille puis de coller des affaires qui n'étaient pas prévues, bien c'est de la créativité, c'est aussi correct, tu sais, à cet âge-là de les laisser un petit peu plus libres aussi, de développer les habiletés qui ont le goût de développer. Parce que c'est un peu ça qu'il y a de dire à l'école, tu sais, on les oblige à développer puis il y a des apprentissages de base qui sont requis, puis là, c'est vraiment correct. Mais l'école ne valorise pas les intérêts puis les habiletés spécifiques de chacun des enfants. Au contraire, quand tu as des difficultés, on va t'arceler dans ces difficultés-là jusqu'à temps que tu sois correct au lieu de favoriser un peu tes facilités, en fait, ou est-ce que tu es venue sur Terre peut-être pour exprimer tel talent. Tu sais, on n'est pas tous venus sur Terre pour être bonnes en mathématiques, là. Puis je l'ai vu ça, moi, un père, à un moment donné, qui disait, regarde, moi, ma fille, elle est super douée en tennis puis elle est vraiment pourrie en maths. Moi, ce n'est pas un prof de maths que j'ai pris en dehors pour être tuteur. Tu sais, c'est un prof de tennis que j'ai pris puis ça m'avait tellement marquée. Crème, on n'est pas venus sur Terre pour être bonnes en tout. Tu sais, je comprends qu'il faut avoir un minimum de compétences, mais moi, j'aimerais ça qu'on valorise les facilités. En fait, ça, pourquoi la personne est venue sur Terre. Tu sais, c'est quoi? À quoi qu'elle va servir sur cette Terre-là? Mais ce ne sera peut-être pas à être mathématicienne. Puis moi, je pense que ça a un gros impact aussi sur la santé mentale de nos enfants. Quand tu vas à l'école et tu n'as pas l'impression que sur quoi tu es bon, sur quoi tu as du talent, c'est ce que tu passes la majorité de ton temps à faire. Bien, c'est sûr que pour les enfants, c'est dur. Tu sais, comme nous, comme adultes, bien souvent, on va finir par faire un emploi qui nous valorise, qui va dans nos champs d'intérêt, dans nos compétences. Bien, en fait, on fait ce qu'il faut comme on s'attend, nous, puis à 40 ans, on fait une crise, puis on se dit, voyons, ça ne fait aucun sens, puis là, tu changes ta vie. Mais si on apprenait aux enfants en bas âge, toute cette base-là, de savoir c'est quoi que je suis bon, c'est quoi mes intérêts, ce qui me valorise, moi, je pense que ça ferait des adultes qui probablement seraient plus épanouis, auraient moins de défis aussi au niveau émotionnel, tu sais, d'aller vers une approche qui est plus centrée sur ce qu'on est bon, sur nos forces, davantage que sur que tout le monde apprenne les mêmes bases, finalement. Bien oui, bien, ça, c'est possible. Il faut mettre une bombe, là, tout exploser, puis on recommence. Mais ça serait beau, ça serait beau, on recommence tout. On passe aujourd'hui, nous autres, on va vous écrire le prochain système. Fait que là, moi, je le fais à petite échelle avec les enfants que je vois, c'est sûr, mais effectivement, je rêve d'un monde où tout ça est possible dès le bas âge avec tous les enfants qui passent par le système scolaire, c'est sûr. Oui, c'est pour ça, nous, on fait l'école maison, c'est plus simple. il y a beaucoup de parents qui font ce choix-là quand ils visitent. Dans notre région, c'est vraiment populaire. OK. On est très nombreux à faire l'école maison justement pour ça, puis on se ramasse quand même à se côtoyer entre nous, fait qu'on a tout le côté social, le côté société, côté social et société, c'est pas mal la même affaire. Fait qu'on l'a, c'est le côté-là, pareil, mais on se ramasse quand même avec du plus doux, fait que... Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, t'sais, fait que c'est un peu... C'est rough en tas, là, il a fallu faire des choix, puis je te dirais qu'on porte le même linge pendant 10 ans, mais c'est correct, t'sais, au bout du compte, on a pris des décisions. C'est pas simple, mais on s'organise. Mais là, on va parler des parents qui vivent avec des enfants qui ont des défis sensoriels parce que ça peut être explosif à la maison. Puis ça peut être compliqué. Oui. Comment ça va se répercuter pour des parents de gérer un enfant sensoriel qui a des défis? Souvent, ça va être beaucoup d'évitements, beaucoup de crises dans les routines, les enfants qui ne voudront pas collaborer, qui ne voudront juste pas... Alors qu'ils ont les habiletés, le parent, il me le dit, que souvent, il est capable de le faire, mais qu'il y a des moments où il ne veut juste pas. Fait que là, il faut souvent qu'on négocie, qu'on trouve des trucs pour essayer, finalement, de les faire participer. Puis tu sais, le cerveau, c'est une belle machine, ça l'apprend par les expériences. Fait que ce qui est dur avec ces enfants-là, c'est que souvent, ils se ramassent dans des boucles d'expériences qui créent des événements négatifs en lien avec les routines. Fait que ça devient de plus en plus difficile, par exemple, les aliments. Bien là, si ton enfant a des hypersensibilités orales, puis là, il commence à refuser... Bien, mettons, tu lui fais manger des choses puis que là, il crée des expériences négatives avec les aliments. Bien là, si tu encourages ton enfant, mettons, ou tu l'obliges à prendre des bouchées, bien là, tu viens créer plein d'expériences négatives en lien avec ses hypersensibilités. Fait qu'il va se braquer au lieu de vouloir sauter dans l'aventure. Exactement. Parce que là, c'est plus juste le système sensoriel qui embarque, c'est le système émotionnel. Fait que si à toutes les fois que j'ai quelque chose de nouveau dans mon assiette, je le sais que je suis obligée de le manger, qu'est-ce qui va se passer? Panique. Panique totale. Je me ferme, je me protège. Ton enfant peut lancer son assiette, peut dessiner qu'il quitte la table, peut exploser sur sa chaise. Parce que là, c'est une combinaison d'hypersensibilité et d'expérience négative en expérience sensorielle qui augmente finalement le comportement. Fait que ça aussi, c'est dur comme parent de savoir, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'ai avec mon enfant? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous-les. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut y aller par le jeu. Il faut vraiment retourner la roue puis essayer qu'il y ait le plus d'expérience positive possible pour un même événement que d'expérience négative. Là, on va prendre un exemple concret. Mettons Mérédit. Ma fille de 9 ans, elle, elle a des enjeux sensoriels. En fait, j'ai 4 enfants, j'ai 2 hippos, 2 hyper. Puis ça, c'est vraiment l'enfer. Je ne sais pas si tu le sais. Des hippos, ça a besoin de son fort. Ça fait du son tout le temps. Ça a besoin d'être touché fort. Puis les hyper, au contraire, moins tu leur parles, moins tu les touches, mieux ils sentent. Fait que là, t'as une gang qui veut beaucoup de... Mais toi, qui va aller prendre des câlins forts chez les autres qui veulent rien savoir. Puis colle ça à la face de même. Je ne connaisse pas les limites de l'autre quand l'autre a une bulle qui fait la maison au complet. C'est ça. Il va être beaucoup en conflit d'un profil sensoriel. À peine. À peine. Ce n'est vraiment pas l'enfer. Nos proches nous appellent la maison des fous. Je pense que c'est un beau résumé de notre vie avec nos défis sensoriels. Mais mettons Mérie, je vais parler d'elle parce qu'elle a fait de l'opposition. Puis l'opposition, ce n'est pas comportemental. C'est encore une réaction à l'environnement. Fait qu'elle, c'est ça, ça va être difficile pour elle de changer, de faire une transition vers autre chose. Même si c'est super agréable, même si elle a hâte, même si on l'a prévenu de sortir dehors, c'est un enjeu. D'aller dans la douche, c'est un enjeu. Ça prend tout le temps comme une grosse crise avant qu'elle le fasse finalement. C'est comme ça, elle voulait reprendre du pouvoir sur quelque chose. Bref, dans ce cas-là, tu ferais quoi? Fais-moi une thérapie. Là, c'est sûr que dans cette situation-là, il n'y a pas juste des enjeux sensoriels. Parce que probablement, tu as aussi des enjeux émotionnels qui sont... C'est rendu plus grand que juste des enjeux sensoriels. Fait que là, c'est sûr que la première chose, c'est d'aller connecter avec l'émotion qui est là. Parce que là, elle a le besoin dans son émotion de sortir son énergie d'attaque pour être capable d'aller s'adapter. Fait que là, tant que tu ne vas pas connecter après la crise, là, tu sais, tu es comme dans une situation où on est déjà rendu plus loin que juste l'aspect sensoriel. Fait que là, souvent après la crise, c'est là où on arrive à connecter. Puis là, c'est là où il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a hérité dans la situation. Puis là, dans une crise, tu le laisses tranquille? Ça dépend des enfants. Tu sais, qui est déconnecté, c'est un système nerveux qui est connecté. Donc, il faut toujours que tu prêtes ton système nerveux à ton enfant. Fait qu'il faut que tu gardes toujours comme un lien d'attache, même si tu n'es pas physiquement présent. Fait que pour les enfants qui ont besoin d'espace, je vais rester connectée avec eux, mais parfois à distance. Mais je vais toujours revenir m'assurer qu'ils sont corrects. Il y a des enfants où je vais juste m'asseoir à côté d'eux pendant qu'ils sont en train de faire la crise pour m'assurer de la notion de sécurité, mais que je suis juste une présence. OK. Puis là, il faut que tu laisses et il ne faut pas être irrité de tout ça, en fait. En tout cas, essayer de ne pas l'être. Il faut juste comme laisser l'explosion avoir lieu puis se dire que dans le processus, pour l'instant, c'est normal. Puis OK, continue, je t'écoute. Fait que c'est ça qui est dur comme parent de se dire, là, mon enfant, puis ce n'est pas le fun de voir son enfant en état de crise. Il n'y a aucun plaisir à regarder son enfant être en train de décompenser. Mais souvent, c'est ça, il ne faut pas le prendre personnel parce que quand ils sont rendus là, ils n'ont plus de raisonnement. Ce n'est plus raisonné. Ils ne font pas exprès de te faire chier en faisant une crise. C'est eux, dans leur monde émotionnel, que là, ils n'ont plus le contrôle, ils ont perdu le contrôle. Fait que les enfants, il faut que l'énergie d'attaque, elle sorte. Ça veut dire, il faut qu'ils sortent de la crise, il faut qu'ils lancent des choses. Il faut qu'ils... Fait que là, ce qu'on peut faire, c'est juste s'assurer de la sécurité de l'enfant pendant que la... C'est comme s'il y avait une grosse vague qui passait dessus, comme adulte. Puis là, ce que tu veux, c'est juste t'assurer que le bateau, il s'en sort le plus indemne possible. Fait que tu t'assures de la sécurité de ton enfant pendant qu'il est en train de faire la crise, puis après, tu vas pouvoir aller connecter avec l'émotion ou la situation qui l'a dérangée. Fait que là, c'est comme le après qui va nous permettre de trouver des trucs pour après ça, les mettre en place avant. Fait que ça se peut qu'elle te dise, mon frère, il m'a fait un câlin puis je ne voulais rien savoir de lui puis ça m'a vraiment dérangée. Puis là, finalement, elle n'avait pas assez de capacité d'adaptation pour juste lâcher prise. Puis là, c'est l'énergie d'attaque qui est sortie. Fait que probablement qu'elle a essayé d'éviter ou qu'elle n'a pas pu éviter parce que l'autre enfant a été bien trop rapide pour elle. Fait qu'elle s'est retrouvée prise au piège puis là, c'est l'énergie d'attaque qui est sortie. Mais il n'y avait pas possibilité de s'adapter nécessairement au milieu. Ça se peut qu'elle n'avait pas les ressources ni les capacités. Fait que là, il faut aller connecter après puis c'est après où il faut trouver des trucs. Fait que là, par exemple, si c'était deux enfants ensemble, comment on va les aider à se communiquer, elles sont les limites de chacun. Fait que par exemple, il y a certains enfants, je vais aller travailler la notion de bulle. Fait que là, physiquement, je vais les mettre, j'ai un petit soucle en lycra. Fait que là, on peut aller pousser pour se créer une bulle. On va travailler le concept par rapport à l'autre. Elle est où, moi, ma limite? Elle est où, la limite de l'autre? Puis comment je peux, finalement? Fait que c'est là où je commence à voir plus les fratries aussi, plus la famille en général parce que finalement, ce n'est plus juste un individu. C'est tout dans nos relations aussi que ça a de l'impact. Wow! Fait que là, c'est là où, c'est une situation parmi tant d'autres. Fait que là, c'est sûr que c'est spécifique à ce qui va se passer. C'est ça qui est dur avec le système sensoriel. Il n'y en a pas une seule réponse parce que ça dépend de l'environnement, ça dépend des réactions de l'enfant, ça dépend c'est quoi qui l'a fait réagir. Puis c'est tout ça que j'analyse avec les parents quand on se voit. C'est quoi la situation qui t'est arrivée? C'est quoi la situation qui est arrivée à ton enfant? Comment il a réagi? Qu'est-ce qui en est ressorti après? Puis je les outil à savoir comment gérer la crise après pour qu'on trouve des trucs pour prévenir finalement ces crises-là. Il y en a qui sont clairement de défis sensoriels puis là, des fois, on mélange ça avec des défis émotionnels. Fait que départager c'est quoi qui vient d'une immatricité émotionnelle. Mais ça prend un petit oeil extérieur. Nous, à chaque fois, puis là, je vais le dire comme je le dis tout le temps dans la vraie vie, même quand je ne suis pas avec un micro, mais quand ça devient chiant être parent, tu sais, je n'ai pas fait des enfants pour que ça soit chiant. Fait que quand ça devient chiant être maman, bien là, c'est là qu'on va consulter nous des professionnels. Des fois, ça prend trois, quatre rendez-vous, that's it. Puis on n'était pas capable, on était pris dedans, mais avec cet oeil professionnel-là où est-ce que, tu sais, vous avez toute l'analyse puis les connaissances, vous venez nous transmettre ce qu'on a besoin nous personnellement puis on se ramasse qu'au bout du compte, tout est placé là. Oui, puis tu sais, on se rend compte à quel point quand on a le nez dedans, on ne voit plus, on n'est pas capable de prendre toujours un pas de recul puis on a beau les connaître nos stratégies parentales, bien des fois, on est tellement nous-mêmes comme parents pris. Bien oui, c'est parce que nous aussi, on vit nos défis. Exactement. On existe, hein? Ça fait que c'est à ça que je cherche, tu sais, de réussir à aider les parents à prendre un pas de recul, à voir qu'est-ce qu'eux, dans leur réaction, ils peuvent voir différemment puis comment ils peuvent voir la situation de leur enfant différemment pour qu'on trouve des nouvelles façons d'intervenir. Puis t'aurais-tu des phrases à ne pas dire? Des phrases à ne pas dire à notre enfant? C'est pas grave. Reviens-en. Reviens-en. Oh, l'ami, tu as volé ton jouet, c'est pas grave, il y en a d'autres, des jouets. Toutes les phrases qui invalident finalement l'émotion qui est là. Parce que l'émotion, elle est réelle. Quand ton enfant, il en vit une, bien, c'est vrai qu'elle est là. C'est pas en disant qu'elle n'est pas là qu'il ne la ressentira plus. Il va juste comme se dire... C'est pas grave que ton frère t'aie fait un câlin trop fort. Tu le sais, il fait tout le temps ça. Bien là, ça, ça ne vient pas valider que l'émotion est là, que j'ai le droit moi comme personne d'avoir cette limite-là puis de ne pas bien me sentir dans ces situations-là. Fait que tout ce qui rationalise l'émotion, on essaie d'éviter autant qu'il est possible d'aller connecter avec la réelle émotion, le réel besoin. Que ce soit des défis émotionnels ou sensoriels, c'est vraiment ça qui va être la clé de pouvoir dénouer des situations. Puis là, je pense à Moucha, mettons qu'il n'y en a pas de défis sensoriels, lui. C'est dur pour lui de comprendre un enfant qui a des défis sensoriels parce que souvent, on comprend le vécu que nous, on a eu. Puis c'est dur de s'imaginer qu'il y a d'autres mondes qui ont d'autres vécu, tu sais. À ces gens-là, tu dirais quoi? Bien, en fait, c'est qu'effectivement, c'est dur quand on ne l'a pas senti. Mais je suis sûre que tout le monde, si on se met dans une situation où on est super fatigué, bien, il y en a des situations qui sont irritantes. Fait que juste de se dire que notre enfant qui est hypersensible, c'est comme lui... Il est tout le temps fatigué, il est tout le temps à bout. Exactement. Comme dans notre état à nous de quand on est super fatigué et qu'on n'arrive plus rien à gérer, bien, eux, c'est ça, leur quotidien. Leur état, il est à ce niveau-là. Les gens qui n'ont pas d'hypersensibilité, mais ça leur arrive moins souvent. Mais quand ils sont dans cette phase-là, tu ne peux pas me dire que ton chum, ça n'y arrive jamais, là. D'être à bout, d'être brûlé, d'être... Comment tu me dis qu'il a un super pouvoir de tout gérer puis de jamais... Bien, je pense que c'est surtout de ne pas comprendre les crises, mettons, qu'il le met à bout. Je pense que dans ce temps-là, il est comme surchargé. Moi, mon réflexe, c'est d'aller m'isoler quand je suis étonnée des sensations autour de moi. Fait que là, je fais juste le dire à la famille, regarde, là, maman, elle a besoin d'être 15 minutes, là. Fait que là, je m'en vais dans ma pièce avec mes petits écouteurs qui m'ont calmé et regardé mon plafond un petit peu. Puis là, à un moment donné, je sens que mon énergie est revenue puis là, je peux retourner en bas. Fait que c'est de respecter ça aussi. Mais pour mon chum, c'est drôle parce que... Ça va y arriver. Ça va y arriver, tu sais. Puis c'est moi qui ai dit, en fait, là, tu es fatiguée, je vais te coucher. Fait que probablement qu'il n'est pas super conscient. Ça n'y arrive pas souvent. Tu sais, j'essaie de penser la dernière fois, mais je me rappelle y avoir souvent... Bien, souvent, je veux dire, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, j'ai peut-être dit 10 fois, là, mais t'es fatiguée, il faut te coucher. Mais j'essaierai d'aller connecter avec un de ces moments-là. Tu sais, tu te souviens la fois où, tu sais, là, t'étais plus du monde, t'étais... Tout territoire. Exactement. Fait que là, imagine-toi que ton enfant qui est hypersensible, c'est ça. Ses journées, il est toujours dans un état de fatigue comme ça avec tout ce qu'il a à gérer. Fait que c'est ça qui crée les comportements qui sont difficiles. Fait qu'essaye de voir si t'es capable de connecter avec un moment que lui, il s'est senti comme ça. Je comprends que c'est pas à tous les jours parce que probablement qu'il arrive quand même à bien le gérer parce que lui, il est pas irrité par tout le quotidien, mais c'est sûr que tu vas trouver au moins un moment où il s'est senti comme ça. Pour qu'il se rattache à quelque chose qu'il a vécu. Pour qu'il puisse aider mieux après en comprenant mieux. Puis là, on va prendre chacun des 7 sens. Vas-y. Je trouve ça dur parce que tu sais, il y a le film 6 sens puis là, c'était voir les esprits. Fait que je suis un peu déçue de tes 7 sens. Je vais dire, aïe, aïe, on les voit-tu les esprits, 6e, non? Pas partout. On va prendre les 7 sens puis tu vas me dire le super pouvoir de chacun d'eux quand t'es hyper sensible de ça. On fait tout ça? OK, on va voir comment on va le sortir. Ouais, parce que là, je t'ai pas prévenue d'avoir ça que tu y as pas pensé. Du tout. Fait que mettons quelqu'un qui est hyper sensible de la vue, ça va se répercuter comment du quotidien? Bien, c'est sûr que c'est des enfants qui vont être plus irrités par ce qui est lumineux. Bien, dans une classe, les salles pleines de couleurs où moi, ça me tue. Trop de tableaux, d'écrans, de stimuli visuels, souvent ça, ça vient les... Moi, ça prendrait des salles blanches, 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 blanches. Ça, je serais bien. Moi, plus que t'as de choses, c'est mûr, plus je m'évanouis. Fait que ça se répercute de même. Mais mettons quelqu'un qui vit de l'hypersensibilité visuelle, ça serait quoi son super pouvoir? En fait, c'est des gens qui vont repérer beaucoup les stimuli visuels. Fait qu'ils vont être très à l'affût de qu'est-ce qui a changé, de tous les petits détails visuels sur les choses. Fait que c'est des gens qui pourraient se rendre compte que des choses au niveau visuel ont changé. Fait que là, je pense, mettons, à un enquêteur qui pourrait remarquer des choses au niveau visuel qui sont différentes des autres. On en voit dans les films, là. Exactement. Des gens qui voient que le plancher, il n'est pas la même couleur que l'autre à côté. Fait qu'il y avait un tapis. Là, le tapis, c'est parce qu'il y avait du sang dessus, là. C'était un épisode du vierge. Fait que tu sais, c'est comme du monde qui ont vraiment une grande capacité d'observation, en fait. Même au niveau des arts, là, tu sais, tout ce qui est visuel, bien, indépendamment de comment tu utilises toute la notion des couleurs, tout là, moi, je pense que sur tout ce qui est art visuel, ça peut avoir un super impact sur la photographie, par exemple, tu sais, de prendre des photographies d'un angle ou avec le jeu de lumière qui est parfait pour l'image. Bien, oui, ça devient des artistes incroyables. Exactement. Fait que ça, ça peut être utilisé de ce sens-là. Après ça, ça dépend de l'intérêt de l'enfant. Bien, oui. Bien, tout est possible. Ça doit aider à trouver les poux. Bien, exactement. Ah, il faut bien que ça soit utile aussi. Fait que devenez tous des professionnels du poux. Puis si on tombe maintenant avec les oreilles, les hypersensibles des oreilles, ça va se répercuter comment dans le quotidien? Bon, bien ça, ça va être des gens qui, habituellement, quand il y a beaucoup de bruit imprévu, vont être plus réactifs. Fait que, par exemple, dans les foules, c'est pas des gens qui vont être très à l'aise parce que souvent, c'est cacophonique. Par exemple, sur la route, tous les bruits qui se passent quand on est dans la ville, ça, ça peut être super distrayant. C'est des gens, par exemple, au niveau de la musique, qui peuvent avoir une oreille musicale qui est super intéressante parce qu'ils vont aller chercher, finalement, ce qui est plus spécifique dans la musique. Fait que, au niveau des artistes musicaux, bien, tu sais, il faut une bonne oreille, il faut être capable d'entendre les subtilités pour créer quelque chose qui est vraiment au-delà de la normalité. Tu sais, si tu veux créer une pièce de musique qui est vraiment spécifique, bien, il faut aller chercher, finalement, au niveau auditif, toutes les petites particularités qu'il y a. Fait que ça, ça pourrait être... Puis sûr qu'il y a d'autres métiers que tu as besoin d'avoir les meilleures oreilles du monde. Fait que les filles qui nous écoutent... Espions! Espions! C'est tout hot! En fait, tous les métiers les plus hot, c'est des hypersensibles, c'est clair. Mais là, vous nous direz, les autres métiers que tu as besoin des oreilles de... J'allais dire des oreilles de lynx, mais j'ai pas dormi cette nuit puis j'ai eu une journée stressante. Fait que c'est pas tous les bons mots qui sortent, mais vous me comprenez. Fait que les oreilles de lynx... Les oreilles de lynx. Probablement qu'il y a d'autres métiers qu'on... J'essaie vite faire de voir un d'advent qui a des bonnes oreilles, là, ça me vient pas. Mais, OK, puis l'odorat, maintenant. L'odorat... Ça, c'est chiant, ça. Oui. Mais c'est ça, c'est chiant, vas-y. Oui, ça, ça fait des gens qui, dans toutes les situations qui sont... vont rapporter que les pièces ont des odeurs, que... Tout le monde pue. Tout le monde pue. Effectivement. Fait que dans plein de contextes, il va y avoir des nouvelles odeurs duquel ils vont remarquer que la majorité des autres personnes ne remarquent pas. Moi, je le mixerais quand même avec le goût parce que, tu sais, c'est quand même deux sens qui sont... Ben, faisons goût et odorat. Goût et odorat ensemble. Fait que les hypersensibles au niveau du goût, ben, là, c'est sûr que... ils vont être plus réactifs quand c'est des goûts qui sont très dans les extrêmes. Fait que c'est souvent des gens qu'au niveau de l'alimentation, ben, soit ils vont manger probablement les mêmes choses. Ils vont manger ce qui est connu. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, si on prend un chef de restaurant qui a des recettes très spécifiques à réaliser, ben, ici, ça goûte toujours la même chose. Tu sais, c'est des gens qui sont très bons pour que ça soit toujours pareil. Fait que, par exemple, de créer un menu qui est toujours similaire, ben, ça, ça peut être une force, tu sais, d'avoir un goût pourra être un avantage. Quand tu te sors des croquettes pis du crowd dinner. Oui, quand tu te sors de là. Ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage. Pis moi, quand j'ai eu la COVID, j'ai eu la chance de perdre l'odorat. Ah ouais? Et puis là, je me disais, si j'avais la chance que ça revienne pas à 100%, maudit que je serais mieux. Tu vivais mieux. Ben, je vivrais mieux. Pis j'ai eu ça enceinte en plus, pis moi, enceinte, tu sais, je vomis tout le temps. Pis j'ai réalisé que c'est en fait à cause des odeurs que je vomis. Fait que dès que j'ai une odeur, je vomis enceinte. Là, désolée, celle qui nous écoute pendant que soupe, là. Moi, j'ai pas de préliminaire. Disons le mot interdit de même, ma frête. Pis c'est ça. Fait que je me suis rendue compte que pendant que j'avais pas l'odorat dans ma COVID, je vomissais pas. Pis quand mon maudit odorat est revenu, je me suis remis à vomir. Hey! Hein? Fait que voilà. Pis j'ai vu quelqu'un sur TikTok l'autre fois qui disait, là, il y a une politique dans je sais plus quel magasin, en tout cas, que t'as pas le droit d'avoir de parfum. Les employés n'ont pas de parfum. C'est un environnement safe sans parfum. Je suis comme, ben c'est un environnement rêvé. Oui! Pis eux autres, ils se chialaient, c'est exagéré. On empêche le monde de vivre. Je suis comme, ben non, t'empêches le monde de vomir. C'est juste que des odeurs, il y en a partout. C'est assez dur de... T'sais, tout, tout, tu sens quelque chose. Quand t'es hyper sensible, il y a pas grand place qui ont pas une petite odeur spécifique de... Fait que là, c'est que dans ton micro-environnement, ça se peut que là, tu fonctionnes bien. Mais là, l'affaire, t'sais, il y a toujours un double tranchant à éliminer toutes les sensations. Parce que ça veut dire que ça se peut que tu te remettes en contact avec d'autres sensations qui deviennent plus irritantes. Fait qu'il y a comme une habituation. Oui! Fait qu'il faut trouver un juste milieu, même quand on trouve des stratégies sensorielles. Je prends l'exemple des coquilles. On n'en a pas parlé, mais quand on met des coquilles qui coupent le son, ben il y a certaines personnes chez qui ça va créer une... ça va augmenter les pari-activités. S'il les porte trop longtemps. Fait qu'il va avoir besoin tout le temps d'y mettre de plus en plus facilement. Fait qu'il faut juste faire attention à de couper complètement. C'est pas toujours la bonne stratégie. Souvent, on va y aller avec organisé. Fait que tu serais mieux de te mettre, mettons, des chandelles que tu aimes ou de te traîner des petites huiles essentielles que tu trouves qui sont bonnes. Fait que là, quand tu sens que tu ne te tolères pas, ben là, sens ton huile essentielle ou sens ton odeur que t'aimes. Fait que là, tu vas comme aider ton système nerveux à s'organiser. Là, je réalise qu'en fait, c'est une consultation de personnel à cet épisode-là. Mais c'est vraiment le fun. Je suis désolée de tout le monde qui nous écoute. J'espère que vous apprenez quand même. Mais continuons, continuons. La peau. La peau. Ça, c'est l'enfer. Parce que tu t'as l'air pas toutes les coutures, toutes les tissus. Oublie ça, un jeans. Voyons donc quelqu'un inventait un jeans d'un jour. C'est pour tuer les autres. Moi, qu'il y en a qui mette ça. T'as-tu ça sur toi en ce moment? Non, moi, je suis beaucoup legging. C'est le legging ou rien. Ils n'ont pas la cote, mais c'est juste ça ou rien. Fait qu'au niveau sensoriel, ça va se répercuter avec les tissus, les cheveux, puis tout ça. Mais c'est quoi le superpouvoir de quelqu'un qui s'entroule de la peau? As-tu déjà pensé? Non, je n'y ai jamais pensé. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme avantage? C'est sûr, en thérapie manuelle. Oui, exactement. Tout ce qui demande la dextérité firme, d'aller... Je pensais à enfiler, mais enfiler, ça va être plus de la proprioception que ça va être de la motricité fine. Tout ce qui demande, c'est ça, de trouver des petites choses avec nos mains, de trier des choses. Probablement que ça, ça va venir... Puis ça calme aussi. Oui. De venir jouer dans un pot de bille, juste y penser, je suis en train de me détendre. Parce que là, c'est une sensation qui est du tactile, mais qui est organisante. Oui. Fait que là, c'est ça. Il faut que tu trouves quand ton système nerveux réagit. Quand je te disais tantôt, il faut que tu passes par le jeu, il faut que tu passes par le plaisir, il faut que tu retrouves qu'est-ce qui, toi, dans ce sens-là, te fait du bien. Parce qu'il y en a des sensations qu'on accepte, qu'on tolère. Fait qu'il faut avoir plus de ce qui nous fait du bien, moins de ce qui nous hérite pour essayer de rebalancer notre expérience négative vers des expériences plus positives. Notre système nerveux, il part moins vite. Bon. Fait que par exemple, ton pot de bille. Le pot de bille. Je pense que je vais m'en amener une prochaine fois. Ben non, c'est ça, pour jouer. Oui, mais là, ça va faire du bruit, par exemple. Ah, mais c'est un beau bruit. C'est un bruit qui aide. Puis là, il nous en reste deux à faire. Proprioception. Fait que perception du corps dans l'espace, ça va se répercuter comment? C'est la plus facile parce que c'est des gens qui sont très agiles. C'est des gens très agiles. Fait qu'il n'y a pas tant de points négatifs à avoir trop de proprio. Ben non, parce que dans le fond, c'est que tu sens super bien ton corps dans l'espace. Il y a certains enfants, écoute, je te dirais que c'est pas beaucoup de cas qui ont des... que c'est douloureux quand ils ont de la mise en charge. Fait que, tu sais, mettons, ça, c'est mes extrêmes hyper proprioceptifs. Je te dirais que... Eux, ils ressemblent trop son haut dans l'espace. Fait que là, ça devient agressant. Ça crée comme... C'est ça. Ça crée... Fait que, tu sais, je te dirais que c'est certains bébés que j'ai vus qui refusaient de bouger, mettons, de faire leur déplacement parce que c'était trop dérangeant d'aller mettre de la mise en charge, mettons, sur leurs mains, sur leurs jambes. Fait que refusait le 4-4, refusait le debout. Mais, tu sais, c'est les deux cas que j'ai vus sur tous les cas... En disant de pratique. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est très... Comment. Très commun. Mais de trop sentir ton corps dans l'espace, ça fait des gens qui sont super habiles. C'est les funambules. C'est les funambules, effectivement. Les gymnastes. Les gymnastes. Les athlètes professionnels, probablement. C'est tout du monde qui ressemble bien en dedans. Puis tu peux... Moi, ça, mes clientes en périnéable, souvent, c'est l'inverse. Ils n'ont aucune perception de leur corps. Exactement. Ils ne savent même pas comment contracter tel muscle puis faire telle stratégie. Puis là, on vient rééduquer au niveau neurologique, en fait, la capacité à ressentir. je suis très hypoproprioceptif. Moi, je suis maladroite. Combien de fois, j'accroche du monde avec mes coudes. Je me vire de bord, j'ai un petit minou qui est là. Je l'accroche parce que je suis allée trop vite. Je n'ai pas une bonne conscience corporelle. Fait que ça fait je pense qu'ils frôlent tout le temps les murs en marchant. Oui, parce qu'ils n'ont pas de notion de leur conscience corporelle. Fait que le mur donne un indice proprioceptif de où se situe son corps dans l'espace. Fait que c'est plus facile de se déplacer. Fait que c'est vous, tu sais, on dirait quand tu es en colère, tu as tout le temps ton bord de pantalon qui pognent dans la poignée de porte puis là, tu es coincé après, là. Fait que ça, c'est un problème d'hypoproprio. Fait que c'est pour ça, tu sais, là, des fois, les hypers font bien trop de brûl. Oui, ils font trop de brûl. Exactement. Ils touchent trop fort. Puis, OK, puis là, il nous en restait un. Vestibulaire. Vestibulaire. Fait que ça, dans le fond, c'est notre capacité à reconnaître les mouvements de notre tête dans l'espace. Bien, probablement aussi sur tout ce qui est l'agileté. Tu sais, ton équilibre, elle est gérée par... Fait que tu vois, le funambule, je pense que je le mettrais plus dans le vestibulaire parce que le micro-mouvement de ta tête dans l'espace te permet de te réajuster. Tu sais, c'est au-delà de la proprioception. Fait que les gens qui sont super agiles, probablement aussi qu'au niveau vestibulaire, ils sont très bons pour situer les micro-mouvements parce que le système vestibulaire, il est plus fragile. Fait que là, c'est eux qui ont plus de nausées à lire en voiture. Oui, par exemple. Parce que là, eux autres, leur cerveau ne cache pas trop ce qui est en train C'est les gens qui, une fois qu'ils font un tour sur eux-mêmes, ils sont déjà nausées, eux. Fait que les filles qui font du patinage puis qui spinnent pendant 20 minutes sur le même point. Eux autres sont hypo-vestibulaires. Ils sont hypo-vestibulaires. Mais ça se pratique. OK. Tu sais, parce que tu peux le travailler. Oui, parce que tu vois, moi, je faisais du pole fitness avant. Oui. Il y a un mode spin. Puis, en fait, moi, je suis allée en compétition. Pour réussir à faire deux minutes en mode spin, ça m'a pris quand même six mois d'entraînement, mais j'y suis arrivée. Alors qu'au début, après deux tours, j'avais déjà le mal de cœur. Wow! Fait que c'est tous nos sens. Quand on met des choses en place, il y a un phénomène d'habituation. Il y a un phénomène d'exposition positive qui peut amener des changements favorables sur nos réactions. En fait, la conclusion, ce serait que ce n'est pas comportemental. Exactement. C'est neurologique. Puis, quand on a une approche qui va dans ce sens-là, ça peut s'améliorer. Exactement. Oh, c'est beau! C'est beau! Puis là, on va conclure ça. Gros épisode. Tu m'avais prévenu, on en parlerait beaucoup. Puis, merci pour la thérapie. Tu nous diras combien je te dois. Oui, c'est ça. Dis-moi donc, mettons là, on veut conclure ça bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens, en finissant cet épisode-là, gardent dans leur tête? Qu'est-ce que tu leur souhaites, en fait, après l'écoute de cet épisode? Bien, je leur souhaite de connecter avec leur profil sensoriel, de comprendre comment ils fonctionnent, tant que ce soit des parents qui vivent des défis sensoriels que de comprendre l'épis sensoriel de leur enfant, de connecter avec ça puis de le voir comme une opportunité d'aider son enfant à mieux se connaître puis à développer des stratégies pour lui que de le voir comme quelque chose qui est désastreux puis qui va rester à long terme des comportements émotionnels importants, mais qu'on veut vraiment l'utiliser à notre avantage davantage que de le subir. Comme les hormones. Comme les hormones. Wow! Hé, merci, Pierre-Anne. C'était de toute beauté. Merci d'avoir été là, la gang. Et j'ai vraiment hâte de lire. Vous êtes de plus en plus nombreuses à commenter ou à venir m'écrire en privé comment vous vous êtes senties suite à l'écoute d'un épisode. Fait que je vous invite à venir me dire est-ce que vous vous êtes retrouvés là-dedans? Est-ce que toi, t'es hyper ou hippo d'un de ces T700? J'ai très hâte de t'allire et merci d'avoir été là sur les ondes du Canal Vagetal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada